Bonjour à toutes et à tous et aux amoureux de la Kif Food. Aujourd'hui c'est un plat bonheur, c'est un plat cadeau. Il est divin tout simplement. C'est un plat qui a été créé par quelqu'un qui doit avoir le prix Nobel de gastronomie pour l'inventeur du Mac & Cheese. Vous connaissez peut-être de nom, peut-être même de goût. Aujourd'hui on va se consacrer à ce plat qui est un genre... Alors c'est américain. Comme vous le savez, j'ai vécu à New York, c'est complètement faux. Je n'ai jamais foutu un pied. Et l'idée c'est d'avoir donc Mac & Cheese, des pâtes. Donc macaroni and cheese fromage en anglais. Et donc l'idée ça va être d'avoir un genre de gratin. En fait on va créer une sauce fromagère avec plusieurs fromages puisque c'est un Mac & Cheese triple cheese. Et ensuite on va mettre les pâtes dans cette sauce fromagère, enfourner, laisser le destin, cette touche de folie, laisser la magie opérer et puis déguster tout simplement. On va faire ensemble donc un Mac & Cheese triple cheese. Il y aura du cheddar, du gouda, de la mozza. Et, 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 il est triple. Mais quand même pour la petite touch, la petite verra qui a touch, on va parsemer de parmesan sur le dessus, un peu gratiné. Ça ne fait jamais de mal aux papilles. Donc on commence. On a notre poêle qui est un petit peu chaude. On va commencer tout simplement par un petit morceau de beurre. Alors quand je dis petit, moi je suis très généreux. C'est-à-dire au diable l'avarice. Même la pièce de théâtre l'avare, je ne peux pas la regarder. Donc voilà, morceau de beurre dans la poêle. Voilà, ça commence à bien chauffer. Donc moi je suis beurre demi-sel. Vous connaissez, ça c'est ma team. Huile d'olive, c'est le dieu. C'est deux. Elle a son petit tonnerre, elle fait ce qu'elle veut, c'est l'huile d'olive. Et après, on a en Hercule, en demi-dieu, le beurre demi-sel injouable sur ce genre de plat. On va laisser tranquillement le beurre fondre. On a mis l'eau à chauffer, on va faire chauffer les pâtes, vous connaissez. Rien de bien foufou. On va rajouter de la farine. L'idée, c'est de faire un genre de béchamel de roux, comme on dit. Hop là, on met la farine. Ça va aller épaissir. Vous en mettez à votre convenance, en fait. Il n'y a pas vraiment de grammage. L'idée, c'est quand c'est trop liquide, on en remet. Quand c'est bien épais, on arrête. Voilà, l'idée, c'est ça. Là, pour moi, je vais en mettre. Ça, c'est la cuisine. Regardez, plein de farine à côté. C'est du bonheur. C'est du bonheur, voilà. Les farines, c'est un petit peu la paillette de la gastronomie. On en met partout, ça fait plaisir. Je vais mettre mon fromage, tout simplement. Donc, on va mettre du cheddar. Pareil, à votre convenance. L'idée, c'est vraiment, c'est un plat de fatos. C'est comme les serpents. Ce plat, vous mangez une fois. Et pendant trois mois, c'est diète. C'est hibernation. Voilà, allez. Allez, eh. Eh, ça doit être cochon, à un moment donné. Donc, voilà. Tout doux. Voilà, on baisse. Parce que le feu fort, on va faire forcément brûler. On va rajouter un peu de lait. Voilà, un verre de lait. Là, j'en garde un petit peu. Voilà, c'est déjà très cochon. On va rajouter le gouda. Gouda, eh. On va en mettre un en entier. Bon, déjà, on va commencer par un demi. Je m'emporte peut-être un peu, là. Je suis dans ma phase extase. On va se calmer, Vérika. Voilà. Déjà, ça, c'est pas mal. On va le gratter. La fameuse râpe. On fait attention aux doigts. L'idée, c'est pas d'avoir une sauce au moignon. Cette petite pluie de gouda. Et là, on a l'eau qui bout. Donc, l'eau qui bout, on va la laisser tranquille. Puisque la cuisine, c'est une question de timing. C'est au moment où ma sauce va être terminée que je vais mettre les pâtes. Dégouttez, vous faites comme ça vous chante la cuisine. C'est l'esprit du du kiff, en fait. Et on vient tourner un petit peu. Vous voyez la sauce, là, qui commence à prendre. On va évidemment mettre un petit peu de poivre. J'aime bien quand c'est un peu relevé. Alors, il y en a qui mettent de la noix de muscade, également. C'est pas un goût dont je suis fan. Mais vous pouvez tout à fait vous faire kiffer avec de la noix de muscade. Vous pouvez... Alors, c'est un plat. On fait ce qu'on veut. S'il y en a qui veulent un peu mettre du curry, par exemple. Ça adore le curry. Tiens, la petite touche de curry. Vous faites ce que vous voulez. Pareil en termes de fromage. Le gars qui veut se mettre un reblochon, il fait ce qu'il veut. C'est son kiff. Là, on commence à avoir une sauce fromagère. De chez Fromageux. C'est le Disneyland du fromage. Il y a Mickey, c'est un morbier. Plutôt, c'est un goudin. Allez, c'est parti. J'ai mis 250 grammes de pâtes. Voilà. Je vais remettre un petit peu de lait. C'est pas méchant. Ça va faire son petit office. Je vais remettre du fromage. Allez, là, c'est tuto gourmand. Et là, on laisse cuire tout doux. Donc, mes pâtes sont cuites. Je les ai bien évidemment égouttées. Et là, je les déverse dans le plat. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Je vais, de ce pas, et petit coup d'œil sur la sauce. C'est cochon ou pas ? Et là, on verse. Et c'est les cascades du bonheur. Je suis ému. On mélange bien tout ça. Que ce soit bien homogène sur toutes les pâtes. Oh là là. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Je pars sur un ABC du kiff, là. Une fois que c'est fait, je rajoute des gros morceaux de mozza. Et là, on se fait plaisir. Et de 1, et de 2, et de 3, 4. Ça va venir ici. Je rajoute un petit peu de lait. Déjà pour dessaler un petit peu le fromage qui est assez costaud en sel. Et puis, pour que les pâtes soient pas trop sèches. Voilà, on arrose. C'est comme dans un hamam. Il fait chaud, mais on est hydraté. Petite dernière touche. Je vais quand même saupoudrer de parmesan pour avoir ce côté un petit peu gratiné, un petit peu grillé, qui fait toujours du bien aux papilles. Voilà. Je vais créer en fait un parc d'attraction qui s'appellera fromage langue. Je vais le créer. Montagne russe sur à peine zéler. La grande roue du Roblojon. Le train fantôme de la raclette. On saupoudre et on aura le côté gratiné. On va immédiatement enfourner ça 180 degrés pendant 30 minutes. Vous regardez un petit peu. C'est toujours à l'œil le four. Moi, je ne suis pas un fanat de on laisse dans le four, on va faire un badminton, on revient, on ouvre le four, on a cramé, les mac and cheese y sont pourris. Non, pas du tout. C'est parti pour l'enfournage du bonheur. On se retrouve pour la dégustation ultime de ce plat venu des dieux. Bonjour, PA. Bonjour. Alors là, c'est Benjamin, Véreka, chef Véreka, c'est comment est-ce qu'on t'appelle quand on est sur cette chaîne ? Allons sur le chaîne Véreka. Chef Véreka, forcément. Ou comme tu veux. Est-ce qu'il y a le vouvoiement qui va avec le respect du grand chef étoilé peut-être ? Peut-être après avoir goûté le mac and cheese. Après ça, je te vouvoie. Donc, PA qui est cadreur sur les vidéos chez Véreka, comment vas-tu aujourd'hui en ce jour, j'allais dire du jour du seigneur ? Ben, c'est pas dimanche, mais c'est vraiment le jour du seigneur pour moi là. Franchement, j'ai cadré en fait le début de la vidéo et ben ouais, en fait, ça fait une heure que j'ai le fumet là de tous les fromages qui se mélangent machin. Évidemment, là, j'ai qu'une seule envie, c'est... Et pourquoi j'invite PA ? C'est parce que c'est peut-être le plus grand amateur de fromage que je connaisse. Ah, que tu connaisses, carrément ? Que je connaisse. Oh ben, ça me fait plaisir. Je pense qu'on a cette passion en commun tous les deux. On a eu des grosses discussions, mais qu'on durait une heure de fromage avec PA. Et je vais te demander tout de suite, alors, ton top 3 fromage, PA ? Top 3, c'est compliqué. Déjà, je vais partir sur l'indétrônable camembert. Je pense que lui, il est forcément dans les top 3. Classique. Classique. Il a toujours fait son taf. Mais il est forcément là. Ah ben, le roquefort qui pue, lui, il est... Ah, tu vas sur un roquefort. Très bien. Mais le roquefort, tu peux le mettre aussi en sauce. Donc, c'est un choix technique. Ah, d'accord. T'imagines les pâtes au roquefort. Il y va en sauce un peu bleutée. Très bien. Il t'en reste qu'un seul, mon père. Alors, j'hésite entre deux. Le vieux Cantal et la Penzeller. Trêve de déballe, de plaisanterie, père. Ouais, dis-moi tout. Je vais te servir. On est parti. Je vais te prendre cette part. Oh, le bruit. Non, mais... En fait, j'ai pas les mots. Visuellement, c'est beau. Je me permets. Fais comme chez toi, chez Véryka. En fait, le silence, c'est parlant. Si tu me permets, cet oxymore. Forcément, je suis parti en cuillère. Plat américain, plat un peu régressif, plat... J'allais dire plat ciné, en fait. Pour moi, il y a un film devant, là. Ah ouais, là, imagine l'écran plat combien de pouces pour ça. Tu tues tous les doigts de pied. En plus, ça, ça peut aussi se manger dans un bol. Ce qui fait que tu peux vraiment être fond de canapes, comme ça. Mad Max. Je te sers ça devant un Mad Max 180 cm. On se brûle la rétine, on se fait plaisir à l'estomne. Je pense que le kiff est présent. Péa, c'est parti. On y va ? J'ai trop de fromage. J'ai trop de fromage, Péa. Qu'est-ce que je fais ? Je vais fermer les yeux pour profiter des saveurs. Avant de parler, j'attends que mon invité quand même donne son avis. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débats. J'avais beaucoup aimé tes churros. C'est vrai ? J'ai beaucoup aimé tes cookies, mais là, tu as su me parler. Tu peux parler au cœur ? Tu m'as parlé au cœur. Tu m'as parlé à l'estomac. Donc oui, je vais te vous voyer à partir de maintenant. Ça y est ? J'ai une étoile de plus ou pas ? Vous en avez trois, pardon. Là, c'est vraiment d'un coup, on saute les étapes. C'est très très bon. Le gratiné du dessus, le fondant du dessous, tous les fromages qui viennent fracasser les papilles. Et ce qui est super avec ce plat, c'est que tu peux vraiment faire n'importe quel fromage. Tu peux assaisonner ça comme tu veux. Est-ce que... Alors, une question pour le chef Véreca. À votre avis, combien y a-t-il de fromage en France ? Combien de variétés différentes ? Ouh ! Ce qui laisse la place, du coup, à énormément de combinaisons de mac and cheese. Je dirais 800. T'es pas loin, il y en a 1200. 1200 fromages ? 1200 selon les accords. Il y en a qui-est-ce qui en a plus, il y en a 10 qui en a moins. Bien sûr, il est des petits garde-villages. Bah écoutez, avec PA, on va se tenter 1200 divisé par 3, ça fait 400. On va se tenter à peu près 400 mac and cheese dans l'année. Ou alors, on pourrait se faire des mac and cheese avec les 1200 fromages en même temps. Et faire un évanouissement juste après. Alors là... On vous laisse là-dessus. Désolé, mais... C'est le kiff qui parle là. C'est le mot bizarre avec la combinaison gratinée dessus. Et le lait, c'était parfait. Parce que du coup, ça recuit un petit peu dans le four. La pâte n'est pas desséchée par la cuisson. Pas du tout. Sinon, on aurait eu une pâte un peu sèche et c'est pas le côté recette après. Non. Et là, c'est super bien gratiné. Le petit parmesan sur la fin là, incroyable. Vraiment, très très bonne recette de chez Véricain. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Merci Pierre pour cette promo. Merci à vous. Merci à l'inventeur du mac and cheese. Comme je l'ai dit, il lui faut un prix Nobel. Je pense qu'à un moment donné, la loi de la relativité c'est sympa. La loi de la gravité c'est sympa. La loi du fromage. Ça reste à mon sens un petit peu plus important. Merci à vous. On vous embrasse très très fort. On vous dit à très très vite et vive le mac and cheese et vive le fromage. Ouais, allez, kiffez. A ta santé. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada